bonjour à tous et à toutes ici Zeus des Ténèbres aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur City Skyline au dernier épisode on avait rajouté pas mal de maisons en off j'ai rajouté quelques petits parcs comme vous pouvez le voir un petit parc de curling ici plutôt joli on nous dit qu'on peut s'acheter de nouveaux territoires en politique fiscale on a accès au métro ce qui sera plutôt bien bâtimentique, spécialisation augmentation des impôts patati patata et on a c'est une zone de résidence de résidentiel LV etc etc ça c'est plutôt bien prison sauna pour se relaxer les serviettes sont optionnelles les sols mais son a créé un bonus de santé pour le voisinage et augmente le bon ça c'est plutôt bien dans la recherche facilitée ok ce qu'on peut rechercher dépend de vous ok on regardera ça pas une tonne de trucs non plus mais les métro ça va être plutôt bien on pourra regarder aussi politique fiscale j'ai rajouté quoi d'autre comme parc j'ai rajouté un petit ici voilà ça c'était déjà là c'est pas un parc d'ailleurs j'ai rajouté un petit truc de ok ici aussi voilà et ensuite j'ai rajouté voilà encore un petit peu comme ici je les trouve bien joli et 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 du ski de fond voilà même si ils ont l'air d'être sur des rails c'est du ski de fond voilà donc voilà avec des petites aurores qui sont des sens complètement peu normalement levé la tête et il a regardé c'est tout tout joli voilà donc on va continuer tranquillement pas mal d'argent un petit peu moins que le dernier épisode donc c'est presque 10 000 là je me demande pourquoi est-ce qu'on a du trafic qu'est-ce qu'il se passe avec ces réponses donc le trafic est parti euh donc 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 euh qu'est-ce qu'on va vouloir faire cet épisode maintenant qu'on a théoriquement les métros on n'est pas obligé de les mettre tout de suite une ville de 7000 habitants c'est rare qu'on les voit avec des métros voilà je dis ça comme ça mais une ville de 7000 habitants avec un métro ça serait plutôt impressionnant alors si on tourne ici voilà euh parcs de prime vert politique voilà consommation d'énergie euh on va juste décaler deux petites secondes alors qu'est-ce qu'on peut leur mettre isolation supplémentaire les bâtiments nécessitent moins d'énergie pour le chauffage grâce à l'isolation supplémentaire euh mais produisent moins népo ok euh je suis pas sûr qu'on veut ça coup c'est l'éducation recyclage ok bon ça me tente pas trop euh connexion sortante interdiction du trafic chargé je pense pas qu'on a besoin de le faire mais on pourrait le faire au pire euh plus tard voilà en tout cas je pense pas que voilà je pense pas qu'on a de politique à mettre vraiment pour l'instant dans la ville euh en tout cas rien de vraiment intéressant si je peux le remettre ici on est rendu à faire presque 14000 par par minute par semaine plus tard plus tôt mais bon alors c'est pas mal c'est pas mal on peut regarder ce qu'on peut faire d'autre ici qu'est-ce qu'on a un zoo moderne ok ça c'est bien hôtel de luxe tac 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 c'est quoi centre commercial de la modération ça va pas tout à fait ensemble je sais pas pourquoi bâtiment unique que le centre d'exposition centre de sciences ça plus tard pour l'instant tout le monde est plutôt heureux je pense mais on va y aller vers les hautes densités parce que là à un moment donné il faut améliorer les densités tout enlevé ici on va faire attendre avec sa partie c'est vite attend quelques secondes je sais pas pourquoi c'est gris comme ça d'ailleurs c'est plutôt bizarre là comme ça partout là ça sur la chic partout au cas où au cas où pourrait rester quoi que ce soit qui n'est pas encore haute densité et comme ça on arrive à des bâtiments d'une densité pour accueillir pas mal plus de monde là si on regarde basse densité ici on a trois ménages donc si vous voyez c'est déjà 10 c'est beaucoup mieux beaucoup plus de monde ici et ça devrait bien nous aider pour la population va descendu sur les 7000 sur le coup mais ça devrait vite remonter alors c'est pas un problème on pourra faire ça aussi c'est un petit peu je pense est-ce qu'on va pouvoir faire ça c'est bien il y a un truc que je préfère ici c'est style par défaut européen merci européen parc de vallée européen de base comme ça ça va rien changer mais si je dis augmente à haute densité ça a tout modifié donc autant le mettre comme ça pour l'instant ici aussi si on va faire ça voilà voilà c'est ici tout haute densité ça sera mieux un petit peu plus d'habitants on a 6300 mais ça devrait tranquillement remonter je sais pas pourquoi le reste augmente pas d'ailleurs on a aussi des bureaux maintenant qui sera bien où est-ce qu'on va pouvoir pouvoir mettre des bureaux d'ailleurs c'est une bonne petite question c'est une bonne petite question où est-ce qu'on va pouvoir mettre des bureaux ici voilà pourquoi pas un petit peu de bureaux comme ça est-ce que c'est où il y a de l'autre partout je pense il y a de l'autre partout je pense même qu'on peut en mettre un petit peu plus loin voilà jusqu'ici voilà comme ça c'est bon et du plus gros commercial ça pourra aller ici voilà un petit peu plus de commercial ça fera pas de mal puisqu'on peut voir d'ailleurs que c'est en train d'augmenter assez vite ici aussi d'ailleurs voilà même si on n'a pas grand chose d'intéressant augmenter un petit peu puisque c'est de toute façon dans une zone industrielle ça va pas déranger pour le bruit ou quoi que ce soit autant l'augmenter voilà ça va prendre un petit peu de temps faire les changements tout le monde s'y habitue mais ensuite on devra voir une population qui devrait repasser au dessus de 7000 normalement ça ferait plaisir et ensuite on aura d'autres petits avantages sur le long voilà là par contre il y a beaucoup de monde qui emménagent on dirait beaucoup de marchandises ouais il y en a toujours pas des trains bien entendu non bien entendu on les a pas voilà c'est 9000 habitants on est pas très très loin pas très très loin des 9000 mais c'est sûr qu'on a tendance à causer des petits problèmes on peut voir beaucoup de monde qui veut juste tourner à droite on a mis pour déposer des marchandises dans les nouveaux secteurs on va repasser au dessus de 7000 alors ça ça fait plaisir et moi je te dire c'est ici c'est pas mal joli voilà comme ça des petits bâtiments on peut aller dans l'arrière-court toujours se prendre un petit peu et voilà je trouve ça bien plus joli que ces petites maisons ici voilà ensuite comment ça se passe tout à l'heure bien aller c'est moins 15 degrés presque pas très froid quand on est habitué au québec ça va c'est sûr que si vous habitez en france moins 15 c'est peut-être froid pour vous mais bon ils sont plutôt contents qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre on peut rajouter quelques arbres tac 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 je sais pas trop rajouter des arbres on va laisser ça comme ça je pense à quelques arbres 6 tous pareils ce qui fait un petit peu bizarre vous a voilà ici pourquoi pas mettre quelques petits arrois faut que je pense à baisser la force de la brosse à chaque fois parce que je oublie et ça me fait mettre trop d'arrois voilà ça c'est bon ici c'est bon je sais si j'aimerais juste le mettre pour voir ce que ça donne ce que vu le coup j'ai peur on va le mettre tant pis regardez ce que ça donne c'est plutôt très moyen je veux dire désolé à la personne qui a fait ce mode voilà c'est quoi l'idée de faire un parc comme ça voilà la coupe pas cher c'est avantage c'est avantage ça coûte pas cher mais je suis obligé de supprimer voilà voilà ça c'est supprimé tout à l'heure de bien aller ici commence à avoir un petit peu de trafic ici sur le coup beaucoup de monde encore qui veulent aller à droite il va falloir faire attention petite sauvegarde je te sens pas ici de ce côté ça va encore super bien ce côté ça a l'air d'aller aussi ouais pas grand problème le trafic est vraiment ici voilà je sais pas on va attendre voilà pour l'instant ça se calme parce que c'est le soir je suppose il va falloir peut-être regarder faire attention je suppose que si on les suit il y en a beaucoup qui doivent vouloir aller plus loin ce qui est très possible non peut-être qu'ils tombent tous ici on a 8300 habitants c'est plutôt bien ça fait plaisir donc ça veut dire peut-être une petite agrandissement de ce côté là on reviendra ici plus tard regarder comment on va le trafic mais pour l'instant je vous vois agrandir tout ce qui est route ici alors hop on va agrandir ça je disons jusqu'ici je vais pas faire 31 mais c'est pas très grave 1.5 est-ce qu'on est capable d'étirer jusqu'à là voilà 1.5 ça coûte 6000 c'est assez cher mais on va prendre beaucoup on va ajouter une voie à je sais pas exactement disons 15 une voie comme ça je sais pas si c'est la meilleure idée de rajouter une voie comme ça mais bon pour l'instant on va la mettre ensuite il va falloir faire un petit peu plus avancer voilà ça c'est bon bon en fait c'est une moins bonne rue mais bon on a des accès au tram dessus alors elle est mieux en tant que telle et ensuite ce qu'on va pouvoir rajouter ce qu'il va falloir agrandir on va faire un nouveau quartier industriel ici alors pour ça on va prendre une route à quatre voies je pense à ces quatre voies petite route à quatre voies on va les tirer à 135 si on peut donc c'est quand même beaucoup de circulation là dessus ce qui devrait être bien on va en faire une autre ici on va faire 45 voilà hop donc on peut aller moins loin ici ça sera parfait et on va aller plus loin jusqu'ici et ensuite on va passer route à deux voies est-ce que je peux faire ça ici peut-être que ce bout par contre je vais l'augmenter aussi à quatre voies juste histoire d'avoir une route qui passe comme ça normalement ils vont pas passer dessus voilà parce que c'est alors c'est plus long qu'est-ce que qu'est-ce que je viens de dire c'est plus long passé par là ou par là mais il y en a certains qu'ils préfèrent on dirait pour une raison quelconque ah non c'est des véhicules de réparation c'est bon super alors on vient d'atteindre 9000 habitants donc on a les traits ça c'est génial ça fait plaisir alors planification d'espace c'est quoi autorise l'industrie à travailler encore plus efficacement en expliquant quelques règles de sécurité de travail double le volume de marchandises produit par les bâtiments industriels entretienment on paye un petit peu plus mais normalement ils vont nous rapporter pas mal plus de ces principes interdiction des constructions moteur de corps si c'est la même chose double les ventes sans pouvoir le faire et on a plein de terminal de train ça s'est fait plaisir on va poursuivre un petit peu ok ce qu'on va faire aussi un truc que j'ai pas pensé dans le budget si on peut augmenter ça ici je veux faire plus voilà 11% 11% mais tout sens pas vraiment besoin plein d'argent mais c'est juste pour qu'ils soient au même pied voilà ensuite donc on a une très longue donc je vais vouloir commencer à prévoir ça aussi alors alors gare ferroviaire c'est pas pour les touristes qu'on veut nous c'est celle-là terminale des trains de marchandises alors où est-ce que je vais vouloir la placer je pense qu'ici serait une bonne idée voilà ici en retrait comme ça ça serait pas mauvais à mon avis ça permettrait de donner accès à tout ça ici sauf que je me dis quand même temps ça risque de causer beaucoup de trafic parce que c'est comme ça qu'on veut je sais pas il va falloir acheter ce secteur et ce secteur pour faire ça voilà ça ça sera mieux on peut y retourner voilà ça c'est quoi ça c'est un truc assez intéressant je n'aime pas trop ça pourrait être bien mais je trouve que le mode n'est pas assez bien fait sur le coup ça marche pas trop alors on va faire une route à trois voies pourquoi pas on va faire une autre à trois voies ici voilà si ça va être la route qui va arriver voilà trois voies qui vont passer comme ça pour voilà tout simplement ça va être ici donc comment est-ce que ça va fonctionner c'est que la route le vrai train ici et on va tout simplement le connecter c'est assez proche donc on va en profiter hop on va séparer ici là c'est pas très beau tout ça on va recommencer ça et on va repartir faire quelque chose de plus beau on laisse touche et ici bien entendu ça passe pas c'est pas génial voilà alors si on fait quelque chose comme ça voilà ça ça fonctionne ensuite si on fait quelque chose comme ça hop voilà ça ça fonctionne c'est assez long bon c'est un petit peu ridiculement trop long mais c'est pas grave voilà et ici on va pouvoir faire ça comme ça un petit millimètre où ça fonctionne voilà et ensuite on peut redescendre hop hop redescendre et se reconnecter plus joliment s'il te plaît ça ferait plaisir quand même hop hop c'est un peu non ok 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 ben on va se reconnecter comme ça bon euh j'aime pas la pente quoi se le dire je l'aime pas c'est ce qu'on peut supprimer ce bout là ceux là d'ailleurs aussi voilà voilà écrasse voilà comme ça c'est mieux et ça marche ça ça marche ça ça fonctionne par contre oui petite boulette encore j'étais pas sur le bon truc oui ça arrive les erreurs à se dire comme ça donc je pense qu'on va faire plus simple à descendre un pack remonté voilà on passe en souterrain c'est beaucoup plus simple voilà c'est ça marche directe et ici pareil on passe ensuite on tourne comme ça on sort du souterrain voilà ça fonctionne parfait et c'est presque super bien caché alors ça ça va marcher on peut faire rentrer trois voies d'ici je pense hop comme ça sauf qu'il faut changer le sens voilà donc ça ça fonctionne et ensuite il va falloir les faire ressortir de ce côté on va ensuite 10 cases et faire ressortir ici sauf que bien entendu si on fait ça comme ça ça va causer un trafic immense sur cette route ici et ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des petits passages souterrain tout simplement alors pour les petits passages souterrain comment on va faire ça disons qu'on passe d'un en dessous on fait ça à ça voilà comme ça on a deux voies qui arrivent ici c'est plutôt joli ça marche bien et ici on va voir ça qui va descendre pour repartir deux passages alors celui-là on va voir partir déjà je suppose qu'il va y avoir une entrée auto haute je veux dire tac 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 ensuite c'est faire ça beau quand même même si c'est super c'est comme ça comme ça comme ça je pense tout ça et ensuite ressortir ici voilà ça ça marche bien mais si on redescend je veux aussi que par exemple ici je suis ici je vais pouvoir descendre d'une case on a des petites descentes et je vais pouvoir je vais pouvoir rejoindre l'autre côté c'est pas con ça je vais pouvoir passer d'ici allez ici sans gêner tout le trafic cette rue pourra quand même du trafic mais ça sera pas la fin du monde alors ça ici et aussi la même chose peut-être qu'on va voir la même chose d'ici par contre pourquoi pas comme ça tous ceux qui seront là sont assez proches à mon avis ce qui pourrait nécessité voilà alors c'est par contre il ya déjà quelque chose ici en souterrain donc on ne peut pas malheureusement c'est le désavantage d'avoir les trameaux qui passent déjà là pour avoir cela comme ça comme ça ici parce qu'il faut quand même que ceux qui sortent ici puissent retourner à leur travail plus loin ça ici et ça ici voilà alors c'est pas c'est vraiment pas beau par contre ça hop voilà ici et ici voilà est-ce que je voulais qu'ils sortent aussi tôt non on va essayer de changer ça hop 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 voilà on descend d'une case et ensuite on va essayer de sortir voilà ici parfait donc comme ça ils peuvent aller dans les deux directions ils peuvent partir d'ici arriver et ressortir ici ceux-là sont à mon avis assez proche pour pouvoir y aller sans problème donc ça ça devrait aller et de l'autoroute ils peuvent voilà pas partout dans l'autoroute que je viens de remarquer que je suis pas vraiment dans le bon sens sur l'autoroute donc ça ça marche pas vraiment voilà parce que faire un 270 degrés sur l'autoroute pour aller dans son autre voie c'est pas génial alors on va modifier ça aussi alors trois voie voilà tac hop je suppose que ça ça marche plutôt bien hop voilà c'est ici ça marche c'est relativement bien on va juste essayer de le reconnecter tac 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 voilà c'est un petit peu mieux ensuite de ce côté là c'est dans l'autre sens donc tac tac et voilà ça c'est mieux voilà comme ça c'est plus joli j'ai un petit peu trop dézoomé c'est pas grave on va y arriver un jour voilà ici on va être ça ici voilà ça va être bon et ensuite il va manquer des petites rues pour desservir le reste voilà revenir aux rues normales voilà ça comme ça une belle petite rue sinon on va rien mettre au milieu je pense hop ça ça va on va aller on va aller ici voilà et pourquoi pas voilà c'est ici ça fait un beau petit réseau on va aller ici on va aller ici on va aller ici ici pourquoi pas je pense pas que ça fasse de mal ça ça va aller un petit peu plus et comme ça il devrait y avoir assez de connexion ça devrait être assez ça devrait assez bien marcher donc voilà c'est quoi il peut être assez le plan de l'industriel voilà tout ça ici c'est industriel c'est certain et par contre à l'extérieur on va mettre un petit peu aussi de commercial voilà c'est bon c'est comme merci à l'essence ici pour l'instant on ne va rien du tout parce que ça ne marchera pas si on met quelque chose d'autre ça c'est bon on va regarder comment ça commence à se construire si on ne veut pas les tuyaux bien entendu parce que si on oublie les tuyaux je ne pense pas qu'ils vont être très contents voilà on a une petite idée là dessus si on oublie les tuyaux ils vont se plaindre et ils ne vont pas construire c'est pas très utile tout est connecté et les premiers trains de marchandises devraient arriver plutôt rapidement parce qu'on peut aussi rajouter si ça va être une belle zone pour les incendies voilà tout le monde devrait être un petit peu plus heureux et un petit peu de police voilà juste un petit commissariat de police on n'a pas besoin d'une tonne mais deux dans la ville je pense pas que ça va faire de mal alors tout ça ici ça devrait arriver comment ça va en termes de population d'état de 9000 ça va plutôt bien ce qu'on va faire c'est que ici va changer tout ça voilà tout ça passe du là haute résidentielle ça ici on va le laisser cela on va les laisser puisque c'est au bord de l'eau tac 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 cela aussi haute résidentielle je suis pas le nom de résidence à la densité élevée plus tôt un seul on va les laisser jusqu'à mettre un petit peu ils sont au milieu alors que les changer et comme ça notre population devra encore augmenter un petit peu par contre pour les industries il n'y a pas eu de boum ou quoi que ce soit voilà il y a deux trois petites industries qui sont rajoutés et pas grand chose peut-être ce qu'on peut faire si dans le politique voilà si on clique ici on peut faire planification de l'espace industriel en fait on va faire ces trois là pour chaque on va commencer pour lui voir comment ça va se passer parce que nous on sait qu'il y a du transport donc dans tous les cas pour lui ça va donc ça devrait quand même aller pour lui voilà puisqu'on va doubler le nombre de marchandises qui vont rentrer il faut faire attention mais je pense que ça peut peut-être pas causer de problème non plus les trains risques de prendre du temps arrivé puisqu'on est assez loin voilà le train doit faire un super bon chemin pour arriver hop alors transport on n'a pas grand chose pour l'instant ce qu'on peut faire aussi c'est ici voilà tout ça c'est une nouvelle zone hop voilà on va pouvoir je veux pas mettre une nouvelle zone ici hop 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 c'est pas tranquillement faire attention voilà ici comme ça ça décide de couper un petit peu plus que nécessaire faut croire hop et voilà ça c'est parfait alors ici on commence à avoir un petit peu de transport qui arrive il faut juste s'assurer qu'ils rentrent du bon côté et qu'ils sortent du bon côté aussi 嗯 il rentre ici certes c'est plus ça ça va ils ont belle aurore oborial sur le coup voilà ça bouge pas mal ils n'achent pas beaucoup donc voilà les uh les trains commence들 à arriver à ce que c'est plein non, charge 0 tout simplement, lui aussi d'ailleurs comme quoi il n'y a pas beaucoup de demandes, ou qu'est-ce qui se passe là ce qui est bien aussi c'est qu'ils peuvent l'utiliser pour aller direct sur l'autoroute donc ils ne sont pas forcés de l'utiliser pour directement aller ici, ils peuvent continuer sur les voies de gauche, aller sur l'autoroute pas dans les deux sens, malheureusement peut-être que plus tard on le rajoutera mais je ne pense pas que ce n'est vraiment nécessaire il y a un petit peu de trafic ici, voilà mais ça devrait aller il faudra rajouter un train de marchandises ici je pense pour tous ces commerciaux élevés, voilà, ça devrait aller ici ils ont l'air de plutôt bien aller ils auraient besoin d'un petit peu plus de trucs pour passer au niveau 2 mais ça doit augmenter encore tranquillement et ici on peut voir aussi le parc politique on va pour faire passionné voilà, exactement la même chose pour qu'ils commencent à consommer un petit peu plus cela aussi voilà l'industrie va faire un petit peu plus de bien et ça devrait aider voilà peut-être leur ajouter des petits parcs ça ne ferait pas de mal petit parc ici, tiens voilà ce qu'on peut leur ajouter aussi c'est qu'est-ce que c'est qu'on peut leur ajouter dans les tramways c'est tout simplement une petite ligne de tramways voilà qui va aller dans ce sens là hop, hop juste pour s'assurer que tous les habitants puissent y aller tranquillement même s'ils n'ont pas d'auto parce qu'on ne veut pas non plus encourager le trafic et voilà ça va faire 3 tram ce qui n'est pas mauvais donc on commence à avoir quand même pas mal de monde qui prennent les services les transports en commun ici comment ça marche 60% chargé donc c'est quand même pas mal de véhicules la plupart vont ici ils peuvent repartir certains continuent ici on ne sait pas exactement où ils vont mais c'est pas très grave ce qui vient aussi c'est qu'en ayant rajouté ça ils peuvent arriver ici partir ici et aller travailler dans une zone industrielle ce qui n'est pas mauvais j'aime bien le petit truc qu'on a fait ici même si c'est en tant que tel ça ne sera peut-être pas toujours utilisé voilà je ne sais pas exactement ça sera à voir voilà j'espère juste qu'ils ne vont pas le passer comme ça donc si je ne vois pas vraiment pourquoi il faudrait pour faire demi-tour sûrement ils passeraient là ils arriveraient ici et ensuite je pourrais aller là dans le tel j'espère qu'ils ne feront pas ça prend un petit peu de trafic pour rien mais bon ça ne serait pas horrible non plus ici tout va bien on va s'arrêter ici pour cet épisode on a quand même fait pas mal de trucs on fait pas mal d'argent encore pour l'instant bon le trafic commence à augmenter de ce côté là donc ce qui veut dire que ça ne va pas marcher encore très longtemps il faudra le regarder malheureusement on ne peut pas toujours tout faire on peut regarder ça on ne peut pas regarder ça bon tant pis alors voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme d'habitude et je vous dis à la prochaine bye 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 bye